Bonsoir mon petit soldat, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es en forme mon petit cochon Parce que aujourd'hui les gars, nous avons sorti la plus grosse react de la chaîne Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 épisodes Mesdames et messieurs, 6 épisodes pour bien évidemment satelliser le cerveau du monteur Qui est toujours actif, le but c'est qu'à la fin ça soit littéralement un loukoum Les gars, objectif de ce react, ça faisait longtemps que je n'avais pas d'objectif Un petit, allez, un petit 7k like quoi, tu vois 7k like, moi je pense que c'est pas mal les gars, 6 épisodes histoire de terminer en beauté une pelle d'armes Je pense que vous êtes capables de le faire Allez les gars, donnez-vous au maximum, n'hésitez pas aussi à vous abonner Et activez la cloche de l'éducation, mes petits cochons, allez on y va Gof gof Bon du coup, une belle dame, bienvenue mesdames et messieurs Voilà, le sous-directeur qui est en train de porter ses conchonesses Pour tout donner à 1000% et se cogner bien comme il faut les gars Alors, vous n'irez nulle part, vous ne pouvez pas nous échapper Tu as vu le sous-directeur, il a monté à bloc Ce n'est pas encore un imposteur Un coup Je te suis Je me dois de protéger l'avenir de civils innocents et vulnérables Tu es coupable d'un crime sans précédent, chapeau de paille Au nom du directeur de la prison, je te condamne à la peine capitale Je ne l'ai jamais vu comme ça Ah mais moi non plus, tu fais peur limite là Dégage, c'est hors de question Et moi je te dis de dégager Ok, attention, il est rapide le bougain Après il est massacré, il est un fri et bagui Ah oui, belle arme Je te conseille de ne pas me sous-estimer T'as vu ça, il ne plaisante pas Non, c'est vrai qu'au final, moi je pensais vraiment que c'était un petit loukoum les gars Pour moi c'était une patate, c'était emballé, c'est pesé, c'était réglé On peut compter sur lui en toutes circonstances, il est tellement fort Ah il a un petit niveau, il a un petit niveau C'est bien parce qu'on fait vraiment une parenthèse sur lui Alors depuis le début c'est un escroc, c'est un personnage un peu comique Oulà Oh oui La célèbre danse tourbillon d'agneabal, la roue des flammes de l'enfer Oulà Si tu refuses de me laisser passer je vais devoir t'exploser Je sauve et ça n'importe quel frère Ah ne me fais pas rire ! Si on pouvait m'exploser aussi facilement que tu le prétends, je ne serais pas sous-directeur de cette prison ! Voilà, qu'est-ce que voilà ! Rosbifo ! Qu'est-ce que c'est comme ? Comme un gomme ! J'ai ton travail ! Oh, Dieu ! Oh, Dieu ! Oh, là, où là, où là ? Oh, mais c'est allé vite ! Ah non, mais c'est allé très très vite, en fait ! Je l'ai peut-être sur-estimé, les gars, c'est peut-être la première fois que je sur-estime quelqu'un ! Pour oublier qu'il y a le taré, bah ouais ! Ils êtes là ! On n'attendait plus que vous ! Il y a Magellon, frère ! Monsieur le directeur Magellon, il faut faire vite ! Ah non, il s'est fait massacrer, mec ! Je ne sais pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça, frère, je ne sais pas ! Panchez les émeutes ! Ils sont au pied de l'escalier menant au troisième cercle ! Seulement, pour traverser l'étage, il y a une grande distance à parcourir ! Alors, il faut se dépêcher, le sous-directeur Agniabal est déjà sur place avec ses troupes ! Ils font tout leur possible pour les retenir ! Le sous-directeur ? Il a pris cher, hein ? Je m'en suis fait battre à plate-couture, alors que je suis le sous-directeur de cette prison ! Quelle honte, s'il se trouvait ici, maintenant ! Quand c'était une groupure de secondes ! Je suis le nouveau garde, je prends mes fonctions aujourd'hui ! Et je m'appelle Agniabal ! On m'a dit que tu avais un visage fourbe et perfide, ce qui est vrai ! Quoi ? Mais c'est horrible de dire une chose pareille ! La seule personne qui soit capable de s'occuper de lui ici, c'est toi, je te le confie ! Magellan ! A vos ordres, monsieur le directeur ! Ah ouais, donc il y a 20 ans, il n'était même pas directeur, frère ! C'était son tuteur de stage, limite ! Oh, maudit soit ce Magellan ! Non seulement il m'a affecté à la surveillance du premier cercle, mais en plus, c'est moi qui suis chargé de la fouille corporelle des nouveaux prisonniers ! Ah bon alors ! Et voilà le suivant ! Très bien ! C'est Miss Olive, une femme pirate dont la récompense élève à 50 millions de berries ! Elle est extrêmement dangereuse, soyez très prudents ! Ah non mais on va procéder à la fouille tout de suite, on va faire ça rapidement ! Comme elle est belle, tout à fait bon genre ! Ah mais il est bien content ! Les hommes sont des créatures incroyablement dupes ! Moi, moi j'aurais pas été comme ça les gars, j'aurais fait mon boulot et voilà ! Je dois me mettre toute nue, c'est gênant, vous pourriez vous retourner un instant ! Oui, bien sûr ! Voilà, moi j'aurais pas été dupe ! Regardez ! Non, pas encore ! Quel imbécile ! Je suis tout à fait d'accord ! Oula ! Ah Magellan, il sort des chiottes là ! Oula ! Ah ! Ah ! Non ! Lâchez-moi ! Ah ! Tu as relâché ta vigilance, c'est inacceptable ! Aïe ! Peu importe que tu sois affecté au premier ou au sixième cercle, tu dois prendre tes responsabilités au sérieux ! N'oublie pas ce qui arrive si l'un d'entre nous ici a le malheur de faire le moindre faux pas ! Ah oui, donc il y avait déjà une sale ambiance ! Non, Magellan, il a toujours cherché à le protéger en fait ! Mais en vrai, c'est pas des... Enfin, ils sont pas méchants les gars, juste ils font leur boulot quoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la force de la volonté ! Non, ce n'est pas encore fini ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas grave, on va lui remettre une toute patate ! Tout le monde avec le sous-directeur ! Ah ouais, ils sont motivés là les sbires ! Allez ! Allez ! Allez ! Dégage-toi ! Encore ! Je vais délivrer Ace ! Ah non mais frère, ça lui pompe du chakra là ! Oh l'énergie, elle est en train de partir ! Crocodile ! Non, la Dream Sim les gars ! Voila ! Get down on the ground baby ! Oh non, le combat n'est pas encore terminé ! Ah mais il se relève, il tank ! Les gars ! Oh ! Ah oui ! Faut le pousser dans le feu ! Je ne te laisserai pas passer du temps ! Oh mes gars ! Jet down ! Boom ! Ah c'est dommage qu'il pompe de l'énergie les gars ! Oh je mets les... Arrête-toi ! Une censure ! Je t'ai dit de me lâcher ! T'es sourd ! Sans ! Je risque d'arriver 30 heures là-bas ! Ouais, il nous ralentit ! Je ne te laisserai pas passer ! Hé le roi de la Corée qui enlève ton képé ! Hé ben un siège de fessée à la place ! Ça fait plus d'une demi-heure qu'il hurle comme une langue de vipère ! Ouais, c'est bien notre capitaine Bagui ! Ta mère a un nombril qui ressemble à une limace ! Oh là, il a vraiment le sement ! Non mais ça se voit les gars qu'il a un karma positif ! Je suis totalement... Les autres qui vont réussir à... Frère, à délivrer, ils vont croire que... Après ils vont croire que c'est Bagui qui les a sauvés genre... À court d'injures ! J'ai un blanc ! Je sais plus avec quoi l'insulter ! Hé ! Bagui, est-ce que tout va bien ? Ce Magellan est un sacré coriace, c'est moi qui vous le dit ! J'ai un grand besoin d'aller au petit coin ! Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le capitaine Bagui aurait la diarrhée lui aussi ! J'ai seulement besoin de me vider la vessie ! Tant mieux dans ce cas, on t'accompagne ! Oh là ! Oh là, c'est bizarre ! Les gars, on va pas tout partager non plus ! Oh mais l'odeur ! Oh ! Des prisonniers stressés de Impelda, mon pote ! Oh l'odeur ! Oh les macabres ! Oh ! Oh c'est la scène là ! Mais du coup, je me dis que Bagui peut disloquer sa saucisse de Francfort, non ? Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à s'évader d'ici ! Et pour couronner le tout, je perdrai ma dignité ! Il faut absolument que je trouve un plan ! Ils auraient dû faire pipi là-dessus, de toute façon, c'est un counter ! Barbe noire ? Il croyait... ... nous freiner avec ça ! Nul ne peut espérer détourner le cours du destin avec une ruse aussi pathétique ! Il a délai que le truc nous mâchons comme ça ! Non, il fait peur, les mecs ! J'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé quand même entre les deux là, avec l'ancien pote de Majdan qui tabassait tout le monde et qui décapitait tout le monde avec son épée, frère ! Ils ont dû taper la discute ou faire un accord, un truc comme ça, tu vois ! Putain mais Bagui, frère ! C'est pas possible là, c'est Isblou ou quoi ? Il ne s'arrête donc jamais ! Capitaine Bagui, c'est extraordinaire ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le poison ! Il s'est dissous ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, le karma ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais c'est vrai ! Le bloc de poison s'est volatilisé ! Ils ont eu de la luck, les gars, quand même ! Ils sont partis pisser, Barbe Noire, il est passé parce que Barbe Noire, il serait arrivé devant eux, il n'aurait pas... Voilà ! Allez, vas-y, vas-y, fais ton comique ! Mon attaque a fini par payer ! Même si le combat fut long et acharné ! Oui, j'ai compris, en réalité, pendant tout ce temps, tu combattais le poison par le poison ! Même pendant que tu pissais ! C'est dingue, t'as pas à dire, t'es vraiment un esprit supérieur ! Arrêtez de lui trouver des solutions, là ! Ça n'explique pas tout ! Ouais ! J'ai réussi à éliminer l'obstacle ! Allez, les gars, vous êtes prêts, alors suivez-moi ! Mais quel menteur ! Mr. Free réfléchis ! Oh, toi de mon chemin, combien de fois je dois te le répéter ! La ferme ! Allez, hop, dégage, t'entends ! Tu n'iras pas plus loin ! Je n'ai pas de temps à perdre ! Si j'arrive trop tard, et il sera... Voilà ! Get down on the ground ! Non, non, il est vraiment en train de claquer toute son énergie, hein ! Je vais... Je vais sauver Ace ! Je dois y arriver ! Invencible bougain, par contre, hein ! Tu tiens à sauver la vie de ton frère, hein ! Les rebuts de la société comme toi ne sont pas dignes de penser aussi nobles ! Vous autres, les rats du revenu avaient acquis votre réputation en commettant des crimes ! Monsieur le sous-directeur ! Ne vous levez surtout pas si vous tenez à rester en vie ! L'idée est de vous savoir en train de sévir sur toutes les mères du club ! Et si des innocents ne peuvent plus fermer l'œil la nuit, par peur de perdre ceux qui leur s'enchèrent ! C'est pour cette raison que nous mettons sous les verrous les dangereux criminels comme vous, pour que tous ces braves gens se sentent enfin en sécurité ! Ils font leur moulot, hein ! Ceci est la grande forteresse des enfers ! Et si elle devait tomber, le monde entier basculerait dans la détresse et la terreur ! Alors mettez-vous ça dans le crâne ! Je ne vous laisserai pas faire un pas de plus ! C'est clair ! C'est beau ce qu'il dit, les gars ! Ah ! Son sous-directeur ! Il va se faire massacrer, hein, mais... En soi, il a raison, hein ! Il y a des crapules, il y a des mecs qui ont fait des singeries, frère ! En quoi de barbe noire, les gars ? Je comprends pas ce qu'il vient foutre ici, hein, vraiment ! La vie de Ace compte plus que tout à mes yeux, alors dégage de là ! Je perds mon temps à essayer de parler à un imbécile ! Pourquoi trahir le gouvernement mondial, en fait ? C'est ça, le truc ! Comment oses-tu ? Oula ! De quel droit te permets-tu de faire des discours sur la justice et le mal ? Quelle que soit la direction vers laquelle tu te tournes... Oula ! Tu ne trouveras de réponse nulle part en ce monde ! Tu te fous le doigt dans l'œil ! Bourbillé, frère ! Bourbillé ! Mais ce type-là, je l'ai rencontré sur Jaya ! Avec la tarte, là ! Aïe, 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 aïe ! Ça alors ? Eh bien ! On dirait qu'un certain nombre de personnalités se sont donné rendez-vous ici ! J'ai comme l'impression qu'on vient d'interrompre une réunion intéressante ! Aïe, 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 aïe ! Hé, le plan, il était incroyable, hein ! Plan large avec Kroko, Jinbei, tout le monde, là ! Tiens donc, Teach ! Tu peux nous expliquer un peu ce que tu viens faire ici ? Bien ! Devrais-je plutôt t'appeler Barbe Noire, maintenant ! Ah ! Et toi, Jinbei ! Il va péter les plombs, mec, hein ! Il va péter les plombs ! Voyons, si j'étais toi, je me détendrais un peu ! Mais tant que j'y repense, tu étais proche de Ace, pas vrai ? Il va péter les plombs, Lucie, les gars ! Tu fais erreur ! C'est lui, Barbe Noire ! Il le sait, hein, avec le truc ! C'est très gentil, mais je suis à la poursuite d'un type ! Oui, un pirate dénommé Barbe Noire ! Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme ! Hein ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Eh bien, en fait, il semblerait qu'un pirate dénommé Barbe Noire ait pu obtenir une place parmi les 7 grands corsaires, suite à la capture d'Ace au pouvoir dents ! Ça connecte, Luffy ! Ça connecte ! Barbe Noire, tu dis ? Toi ! Allez, mec ! C'est donc toi ! Barbe Noire ! Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne me suis jamais présenté ! Après, les gars, si Ace, vraiment, il n'avait pas le niveau, enfin, voilà, il a tout donné pour essayer de le battre, je ne pense pas que Luffy, il y arrive, frère ! C'est ça ! Surtout avec les séquelles qu'il a maintenant, là ! Ha 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 ! Ça faisait bien longtemps, chapeau de paille ! J'ai été très surpris, moi aussi, quand j'ai découvert que tu étais le jeune frère du Capitaine Ace ! Eh ! Tu ne devrais pas te trouver ailleurs ! Elle va bientôt avoir lieu, tu sais, l'exécution publique de ton... Frère ! C'est... Tain, il en profite, hein, il essaie de le pousser à bout ! Et je ne l'ai appris que plus tard, mais c'est bien toi, Luffy au chapeau de paille, qui a vaincu ce type-là, Crocodile ! Il fut lui-même, autrefois, l'un des sept grands corsaires ! À ce moment-là, j'avais pour ambition de prendre sa place dans les rangs des sept grands corsaires ! Alors, avoir ta peau et la remettre aux mains du gouvernement était le moyen assuré de leur prouver de quoi j'étais capable ! Ouf ! Ne perdons pas notre temps en bavardage inutile ! Je t'en prie, étant donné que tu es deux fois plus âgé que moi, d'expérience, tu devrais comprendre où je veux en venir, je me trompe ? Le règne de Barbe Blanche est désormais révolu ! Bientôt, je deviendrai le roi des pirates ! Pour commencer, il faut massacrer ce Luffy au chapeau de paille ! Il se trouve à Water 7, c'est assez proche d'ici ! Et ensuite, on le livrera au gouvernement ! Attends une minute ! Le mec l'a traqué depuis le début, mec ! Mais depuis Skype, les gars, il le traque, frère ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Luffy, tu le connais ? Et c'est une autre raison pour laquelle je dois t'arrêter ! Oh là là ! C'est mon petit frère ! Tu as eu la chance car le destin t'a été favorable jusque-là ! Ah oui, parce qu'au final, c'est Ace, voilà ! C'est la vente de Ace, entre guillemets, qui lui a fait atteindre son rang de corsaire, quoi ! Ace, qui était à ma poursuite pour un crime grave que j'avais commis sur le navire de Barbe Blanche, est en réalité ton frère aîné ! Lorsqu'il a découvert qu'on te recherchait et qu'on avait l'intention de te tuer, il a été impossible pour lui de faire machine arrière ! Ouais, il n'a pas vu, il est allé au bout ! Quel est l'intérêt d'être né humain, si c'est pour s'incliner devant la force brute ? En ce qui me concerne, je ne ferai jamais rien que je puisse regretter un jour ! Aïe, 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 aïe ! Tu as compris, imbécile ! En vrai, les gars, si Ace n'avait pas eu l'info comme quoi, ben voilà, pour chasser Luffy, frère, il aurait certainement fui, hein ! En vrai, hein ! Je pense en ! Les ténèbres contre la lumière ! Un seul l'emportera ! Je vais faire de Barbe Blanche, le roi des pirates ! Il était incroyable, cet épisode, les mecs, hein ! C'était vraiment un épisode de Zinzdan ! Grand mieux ! S'il nous avait permis le filet, non seulement il aurait déshonoré le nom de Barbe Blanche, mais en plus, il aurait laissé son petit frère se faire tuer ! Il n'y a pas de place pour les coïncidences dans le destin, en d'autres termes ! Aïe, 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 aïe ! Oui ! Tu peux dire que tu as eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, chapeau de paille ! Ah ! Maintenant que notre capitaine est devenu l'un des sept grands corsaires, et qu'il s'est fait un autre, il ne nous ait plus d'aucune utilité ! Ah oui, c'est ça ! Mouh ! Ça doit lui faire mal à Luffy, les gars, vraiment ! Il doit s'en vouloir ! Ton frère s'est battu vaillamment, mais ça ne lui a pas servi à grand-chose ! Pense à le remercier comme il se doit quand tu iras te recueillir sur sa tombe ! Ouah ! S'il ne s'était pas présenté, à l'heure qu'il est, tu seras un homme mort ! Qu'est-ce que tu en dis, chapeau de paille ? Ouah ! Bandele ! Claque-dou ! Alors, rien ! Viens te battre, maintenant ! Ouah ! Y'a ma gamme ! Jack ! Boooom ! Vieux sac à bébé, bah ! Non, 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 non ! Mais non, mais les gars, vous pouvez pas... Tu peux pas le tendre comme ça, comme un string, Luffy ! C'est pas possible, frère ! Là, il a lâché trop d'infos, Barbe Noire, mec ! Il a, non, mais, hé, voilà ! En gros, il s'est sacrifié pour toi ! Il va faire de bider, il va se faire exécuter ! Voilà, je sais, tu vois ! Il lui aurait craché au visage comme ça, ça aurait été la même chose, mec ! C'est la même chose, mec ! Vas-y, le fais ! Est-ce que ça va, Capitaine ? Après, Barbe Noire, les gars ! Moi, je me fais plus avoir avec le combat contre Ace ! Il encaissait, il encaissait, il encaissait, il encaissait, frère ! Mais t'inquiète, il a beaucoup d'HP, mec ! C'est un boss Del Den Ring ! Je me fais plus avoir ! Genre, il a vraiment mal ! Mais il lâche rien, quoi ! Allez, go ! Attention, Luffy, quand même ! Jette ! Tourbillon noir ! Oula ! Qu'est-ce que les forces ont fui, les mecs ! Fais attention ! Oh, le massacre ! Il saigne ! Je croyais qu'il était en caoutchouc ! Ouais, mais justement, c'est parce qu'il avait dit qu'il pouvait désactiver les fruits ou un truc comme ça ! Au contact ! Non, mais c'est ça, c'est ça ! Je suppose que tu es en train de te demander ce qui t'arrive, pas vrai ? Figure-toi que ton frère a eu exactement la même réaction ! C'est vraiment un plus surpuissant, les mecs ! Parce que ça veut dire qu'en vrai, contre tous les fruits de type Log, bah, en fait, il peut les massacrer, genre ! Genre, même les Ener, les trucs comme ça, bah, en fait, il peut les désactiver au contact, quoi ! Les Crocodiles ! Je suppose que tu as dû le sentir quand je t'ai empoigné ! Il y a autre chose que je peux aspirer et attirer à moi, c'est le pouvoir des fruits du démon ! En d'autres termes, si je touche le corps de quelqu'un qui a mangé un fruit du démon, il perd la capacité de se servir de son poids ! Bah, ça le désactive, en fait ! Voilà la raison pour laquelle j'ai battu Ace à plate couture ! Vous avez peut-être mangé un fruit du démon, mais contre moi, ça ne sert à rien, tu comprends ? Alors, faut juste pas se faire toucher, les gars ! Je comprends ! Et alors ? Faut juste pas se faire toucher, c'est tout ! Bah ! Oh non, Jinbei ! Attends, ne fais pas n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais me lâcher, oui, c'est pas tes affaires ! C'est pas le moment, tu verras ça plus tard ! J'ai voulu mettre une raclée ! Réfléchis deux secondes, Luffy ! Tu as des priorités ! Ne te laisse pas submerger par la colère ! Tu risques de t'embordre les doigts ! Il est quand même essoufflé, hein ! Il a raison, Jinbei, après, les gars ! Fais très attention, il faut te méfier de lui comme de la peste ! Depuis le jour où il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, c'est un homme insaisissable ! Je ne sais pas ce qui s'y est passé, mais aujourd'hui il est assez fort pour vaincre Ace, et ce n'est pas peu dire ! Ne gaspille pas ton temps et ton énergie, ne fais pas cette bêtise ! Si tu laisses tes émotions prendre le dessus, et si tu te bats contre lui, ce sera au détriment de Ace ! Il a raison, le temps est compté ! Tu es plus costaud que tu en as l'air, petit ! Et ton fluide s'est développé, tu en dégages plus qu'avant ! Alors c'est toi, Barbe Noire ! J'avais entendu dire qu'un illustre inconnu ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche m'avait succédé dans le clan des grands corsaires ! Tu ne devrais pas être ici ! Comment se fait-il que tu ne sois pas convoqué au quartier général de la marine ? C'est plutôt étrange ! Tu veux peut-être te débarrasser du titre de grand corsaire que tu as eu tant de mal à obtenir ! Hein ? C'est vrai, du coup pourquoi qu'est-ce qu'il fout là les gars ? J'ai un plan si tu veux tout savoir, mais je ne vois pas pourquoi je devrais te faire un dessin rien que pour tes beaux yeux ! Mister Crocodile ! Ouais c'est vrai, de toute façon c'est pas comme si ta vie m'intéressait ! C'est vrai ça que tu es plutôt du genre asocial ! Oh non ce n'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Attention tout le monde c'est Magellan ! Lui par contre il va pas nous laisser partir ! Écoute, chapeau de paille ! Il ne faut pas que tu restes ici ! Si jamais tu étais à nouveau empoisonné, fais-moi confiance ! Tu n'aurais aucune chance de t'en tirer vivant une deuxième fois ! Magellan le directeur de la prison ! Faut pas rester ici ! Allez venez courez ! Courez les gars ! On va enfin avoir du renfort ! Heureusement qu'on en a grand besoin ! Magellan ! Il était temps qu'il se montre celui-là ! Montez les escaliers, vite ! Il n'y a plus la trompe des soldats au bazooka ! La voie est libre ! Allons-y ! Non mais elle, elle la sent ! Cette fois tu ne m'échapperas pas ! Si tu savais comme je rêve d'écouter des heures durant les cris d'intrave ! Comment ça les cris ? Oh non, pitié pas ça ! Je ne veux pas être fouettée ! Non, je ne veux pas avoir mal ! Je ne veux pas souffrir ! Pitié ! Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup ? J'adore lire la peur sur ton visage ! Maintenant sois une gentille fille et laisse-toi faire ! D'accord, d'accord, c'est entendu ! Si tu tiens absolument à m'avoir, alors essaie de m'attraper ! Elle peut se faire one-shot vraiment ! Oh dite mon fouet ! Rends-le-moi tout de suite ! Oh la pauvre ! Si tu as tellement envie d'entendre crier quelqu'un, j'ai peut-être une solution ! De faire crier toi ! Je m'appelle bien Iwankov, mais sais-tu que je suis la reine d'étrave ? Et à partir de maintenant, quand tu t'adresseras à moi, tu diras Altesse ! Allez ! Allez, crie ma belle ! Chapeau de paille ! Tu viens ? On n'a pas beaucoup de temps ! Il faut monter au troisième cercle ! Il faut qu'ils sortent de là les gars ! Mais de côté la banjonce ! Il n'y a pas à dire, Barbe Noire, que tu aies démoli ce cordon de sécurité est une excellente chose pour nous ! Affirmatif ! Pour nous aussi, la panique et la confusion sont également une excellente chose ! Mais what ? Ouais ! On y est ! Par là, on accède au troisième cercle ! Allez les gars, en avant ! Suivez-moi ! En vrai les gars, je trouve que les rencontres de Luffy et de Barbe Noire, elles sont marquantes de fou ! À Jaya, les gars, avec la tarte, ils sont opposés ! En fait, ils ont le même rêve ! Mais sur plein de petits détails, ils sont totalement opposés ! Luffy, il veut sortir ! Lui, il veut rentrer ! Tu vois ? Il y a plein d'oppositions à la con comme ça ! Et là, pour Luffy, c'est super dur de passer au-dessus ! Parce que l'ennemi qui a condamné son frère, il est juste devant lui ! Et malheureusement, le temps nous est compté, donc il n'a pas le choix ! Et je trouve que l'opposition des deux, elle est intéressante ! Parce que c'est un vrai ennemi ! Attends, il est revenu, lui ! Il a dû se soigner ! Un garde démoniaque bloque le passage ! C'est le Minotaur ! Ouais ! Encore lui ! Mais comment est-ce possible ? Technique de l'école du tram ! On l'avait massacré ! Deuxième d'hiver ! Prêt ? Chapeau de paille ? Candleluck ! Camégan ! Marteau carabine ! Alors là, je ne comprends plus rien ! On l'avait battu au troisième cercle, je n'ai pas rêvé ! Ce n'est pas étonnant qu'il soit revenu ! Ce n'est pas facile de se débarrasser de ceux qui ont mangé un fruit de Titoan ! Ils sont connus pour être extrêmement résistants et vigoureux ! Le gardien démoniaque a mangé un fruit du démon ! Oui ! Et on a intérêt à se dépêcher ! Ouais ! Il faut juste se barrer, il faut se relever ! Parce que les gens ne seront pas tardés à se réveiller ! Quoi qu'il en soit, ce n'est pas d'eux qu'il faut avoir peur ! Mais du patron des enfers qui sera bientôt ici ! Ah ouais ! Non mais Magellan, dès qu'il s'est ramène, c'est cigné ! Monsieur le directeur, on vient de recevoir une information de premier ordre ! Barbe noire se trouve actuellement au pied de l'escalier qui mène au troisième cercle ! J'avais demandé à Shiliou de s'occuper de lui ! Est-ce que ça veut dire qu'il a été battu ? Salle de contrôle à Monsieur Magellan ! Shiliou, il s'est bien tiré les gars ! J'écoute ! On a un gros problème ! Le terminal escargophonique est endommagé ! Le système de surveillance de la prison est totalement hors service ! Nous n'avons aucun moyen d'établir une communication... Bah je pense que c'est lui les gars ! Ni avec le QG de la marine ! Bah c'est lui, c'est lui frère ! Ni avec les institutions gouvernementales ! Les coups de lames qu'il y a sur les ordi ! Ah voilà ! Ça a été une grosse erreur pour Magellan de le libérer les mecs hein ! Vraiment ! C'est un psychopathe en fait ! Mais que faites-vous ici ? C'est un malade en fait ce gars ! Il a vraiment le seum ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème ? Quelqu'un s'est introduit dans la salle de contrôle ? Tais-toi espèce de mouchard ! Sinon le directeur viendra voir par lui-même ! Après surtout les gars que lui de toute façon il était condamné à mort donc il avait rien à perdre ! Quelle idée de le libérer hein ! Magellan aurait pu lui offrir une opportunité en mode bon bah écoute si tu nous aides on pourra revoir ton truc tu vois ! En mode on te condamne plus à mort quoi ! Mais non il lui a même pas dit ça ! Que bon ! C'est fini pour une belle dame les gars ! Bon benoir est réussi à forcer le barrage que j'avais mis en place pour l'empêcher d'accéder au deuxième cercle ! Je n'ai jamais vu un tel désordre ! Depuis que ce petit vaurien a réussi à s'infiltrer c'est la pagaille à tous les étages ! Baggy ! Mister 3 ! Baggy ! Mister 3 ! Génial ! On a vraiment trop de balles ! Je veux se parler hein ! On est les meilleurs ! On peut être fiers de nous ! Alors c'est pas beau ça ! On est enfin au premier cercle ! Vous vous rendez compte ? Dans pas longtemps on sera à l'air libre et on sentira le soleil sur notre peau ! Grâce à notre soleur et à sa bonne frontière ! Après faut qu'ils arrivent à prendre un albire ou un truc hein ! Vive le capitaine Baggy ! On peut dire qu'on a eu une sacrée veine que le poison disparaisse de lui-même ! Sans ça je ne sais pas si on serait là ! C'est vrai qu'on a eu du bol ! La chance est de notre côté Baggy ! Après du coup Barbe Noir les gars c'est un gros counter à Magellan aussi hein ! En vrai c'est un counter un peu à tout quoi ! Aïe 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 ! Je sauverai Ace ! Tu peux en être sûr ! C'est ah 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 ! Ce n'est sûrement pas moi qui te dirai que c'est perdu d'avance ! Je sais que rien n'est impossible dans ce babon ! Je dis ça parce que j'en ai fait l'expérience ! Ah ça doit être dur quand même ! Tu as trouvé l'île céleste hein ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est là ? Ils cherchent une céleste ! Elle est bien bonne celle-là ! Il y a longtemps que ça avait pari comme ça ! Vous croyez vraiment à cette histoire à dormir debout ? Franchement je crois que ça se saurait s'il y avait une île dans le ciel ! Écoute bien ! Lui s'est fait massacrer ! L'époque où les pirates avaient un rêve et révolte ! Quand je vois un crétin de rêveur ça me met dans tous mes états ! Ça me donne envie de taper ! L'île céleste que vous cherchez existe bien ! Vous revoilà encore ! Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle c'est des histoires à dormir debout ! Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver ? Hein ? Mais qu'est-ce qui lui prend à lui ? Il est super dur à analyser le barbeau noir les gants ! Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme ! Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Répoulez ! Et c'est pareil pour le roi de fils ! Mais what the fuck ? Il existe bel et bien, je le sais ! Je vous demande encore un peu de patience, le meilleur est à venir ! Car en effet, dans quelques heures à peine, un spectacle grandiose qui va faire trembler le monde jusqu'au tréfonds de la terre se déroulera non loin d'ici ! Viens Luffy, ne t'occupe pas de lui ! Il est fou mec ! On retrouve le même sens de la liberté chez barbeau noir qu'en Luffy mais il est quand même plus démoniaque, plus fourbe ! Je pense que barbeau noir est vraiment prêt à tout pour atteindre son rêve, pour devenir le roi des pirates et tout, prêt à trahir des gens, allez, backstab, là on le voit ! Comment il trahit le régime des corsaires, comment il trahit le gouvernement mondial ! Vraiment je pense que dans l'instant T, s'il a besoin de toi, il va t'utiliser et après une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, bam ! Backstab ! En fait c'est ça ! Le troisième cercle est par ici ! Allez dépêchez-vous ! Non c'est un personnage intéressant, honnêtement je vous avoue que moi je l'aime pas parce que je trouve que le mec c'est un gros connard tu vois, mais ça fait partie du personnage, mais en terme d'analyse je trouve qu'il est vraiment sympa à regarder genre ! Il est plus fort que nous tous ! Ah ça va aller vite ! Même si on est nombreux, on pourra pas le battre ! Attention chapeau de paille, ne t'approche pas, il est dangereux ! Ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure, il a pas le temps ! On va le battre ensemble ma petite paille ! Reste tranquille ! Quoi ? Ne bouge pas, ce n'est pas le moment de te mettre en travers de son chemin ! Comment ça ? En travers de son chemin ! Je veux l'aider c'est tout ! Et toi, dégage de l'arbre ! Oh le pauvre Minotaure les gars ! Ah il se souvient de la patate hein ! Ma petite paille ! Gear second ! Pour Ace les gars ! Gear me gum ! Pistole ! Boum ! Oh la patate mec ! Oh ! Elle t'encore plus forte qu'Amon ! Tiens bon Ace ! Magnifique ! Il est incroyable ! Il en est venu à bout avec une seule frappe ! Ce chapeau de paille n'est vraiment pas un jeune homme ordinaire ! Bravo mon chou ! Écoutez les gars ! Le couvercle de la marmite infernale vient de voler en éclats ! La voie est libre ! En avant ! Ouais ! Oula ! Monsieur le directeur ! S'il vous plaît ne me laissez pas comme ça plus longtemps ! Je suis déjà assez humilié ! On va te détacher ! Mais avant dis-moi ce qui s'est passé ! C'est ce travlo-coff ! Je sais pas comment mais il m'a eu ! Je lui pardonne ! Ah mais les gardes ils sont en train de se saigner du nez frère ! Détaché là non ? J'aurais jamais ! Je vais me battre, attaquer pour dominer ! Il n'y a que ça de vrai dans la vie ! Très bien ! Détaché là ! Je pars devant ! À vos ordres Monsieur le directeur ! Ah ils vont clairement pas la détacher ! Il part benoît ! Frère il fout le boxon ! Il fait son entrée en scène mec ! Y a rien qui se passe comme prévu ! Je suppose que vous êtes le fameux Magellan Et vous les fameux barbes noires Je savais qu'on finirait par se rencontrer Hydra Ah il attaque direct Oulah Ah non mais là le poison il va aller Je suis pressé je n'ai pas le temps de vous demander Pourquoi vous vous êtes fourré dans cette salle affaire Ah non mais là les gars bonne chance What ? Je suis horrible ça brûle Oh non c'est pas vrai c'est un poisson mortel Ah oui mais il n'y a vraiment pas le mec Il vient de les satelliser en une attaque là Annie à balles Tu as tout fait pour les retenir le plus longtemps possible Excellent travail Maintenant je me charge du reste Monsieur le sous-directeur Ce sont vraiment des bêtes Ils l'ont salement amoché Qu'est-ce que vous attendez pour le soigner ? Tout de suite monsieur Monsieur Agnabal on va prendre soin de vous Vous allez guérir raccrochez-vous Tu dois survivre Je veux que ce soit toi qui prenne ma succession Voilà Agnabal Tu te sens qu'on jimpelle d'un Contre Magellan a vraiment pas le ton Aïe 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 Ce chapeau de paille Comment a-t-il fait pour survivre à mon poison ? Je parie que c'est encore lui qui a déclenché cette mutinerie Je dois me débarrasser de ce trouble fait une fois pour toutes Et le plus tôt sera le mieux Ah il est éter les mecs hein Aïe 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 Je sais pas si ton fruit est trop fumé les mecs hein Vraiment hein Tu te prends un petit coup c'est fini tôt Bah les mecs la tournure de Impel Down elle est exceptionnelle hein Vraiment je kiffe Le fait que Barbe Noire se ramène Euh Qu'il y ait chiqui qui fasse sa vie Euh Que le mec on sait même pas pourquoi il est là tu vois genre Ça aussi au final Tu vois je m'attendais à un combat Barbe Noire vs Magellan Le combat il a été sali Expédié et pesé en balai en 2-3 mouvements Mais qu'est-ce que fout Barbe Noire ici frère Pour moi en vrai ma théorie c'est que Le bug il est venu à Impel Down pour libérer un mec Qui peut-être l'intéresse pour rejoindre son mercato Je sais pas tu vois Sinon il n'y a aucun intérêt pour que Barbe Noire il y ait de l'air C'est là Magellan il va satéliser tout le monde Continue à courir ne te retourne pas Oh la la le bordel Tu ne peux pas m'échapper Après moi je vous dis ma théorie Euh par rapport à ce qui s'est passé avant Vu que Luffy a réussi entre guillemets à apprivoiser le poison de Magellan En survivant à son poison Genre naturellement Enfin tu vois dans le corps humain si j'ai pas de conneries Quand il y a une vipère qui vient te mordre Et que tu arrives à survivre à une morsure de Voilà généralement la prochaine morsure Et bah elle fera moins Elle aura moins d'impact sur ton corps Parce que ton corps s'est déjà habitué une fois tu vois Après je dis pas qu'il va pas prendre cher Mais je pense qu'il pourra encaisser plus facilement Les attaques de Magellan que la première fois tu vois Parce que la première fois on était vraiment en l'esprit découverte Là ça va Mais ça peut quand même être mortel Il faut atteindre le deuxième cercle Puisque ton corps a accumulé l'information quoi Bon après c'est limite de l'acide quoi Donc c'est un peu compliqué C'est le dernier groupe Tous ceux qui restent sont malheureusement déjà perdus Aïe 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 il voit une coffe vas-y Ah mec attends ça peut jouer en vrai C'est le pote de Dragon quand même les gars C'est pas ça Qu'est-ce qu'il fait Ok bloque le bloque le On dirait les attaques de Zero Non attendez Mais qu'est-ce que vous avez fait Iwan Kof est Mais il est encore en bas Tu ferais mieux de ne pas rester ici Oh la la Iwan Kof Non là les gars ça va être un combat masterclass frère Oh yo 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 Le roi des trains versus le roi de la prison frère Attends quand même attends Bonne chance mon ami Aïe 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 aï Est-ce qu'il est tellement prêt à faire trop de choses les gars, vraiment pour protéger Luffy et tout ? Pour protéger le fils de Dragon ! C'est un personnage de fou lui ! Non mais lui tu joues à Géométridage frère ! A quoi est-ce que tu joues ? Qu'est-ce que tu nous manigances ? Ce que je manigance ? Ça m'étonnerait que tu piges ce qui va se passer mon trésor ! Adrénaline ? Oula ! Oula ! La forme de base ? Oula ! La forme gros paquet ! Je suis sûr que tu dois te sentir tout à fait... Tout à fait stupide, darling ! Deathwing ! Imaginons qu'il ne bouge pas en fidèle à lui-même ! Il y a combien de dragons les gars ? C'est pas trop tôt, on passe enfin aux choses sérieuses ! Même si tu arrives à gagner un peu de temps, le chapeau de paille et les autres ne pourront pas quitter cette prison ! Gagner un peu de temps ? Non ! Parce que tu crois que tu peux me battre ! Non c'est chaud les mecs ! Je vais te montrer l'arcane ultime de l'école des Newcomers du Royaume de Cadetras ! Bonne chance frérot ! What ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Allez, allez ! Viens te battre ! Approche-toi ! Qu'est-ce qu'il vient de faire les mecs ? En fait le truc c'est qu'Ivan Koff on comprend rien à ses pouvoirs mec ! On sait rien lui ! Oh non les pauvres ! Oh les pauvres gardent du corps frérot, ils sont là, stagiaires là ! C'est la première semaine c'est ! Les pauvres hippos là, Hippopotamus ! Il va faire quoi ? Ils peuvent rien faire ! C'est bizarre quand même ! Je vois pas le type au poison ! Il était derrière nous ! J'ai vu Nazuma et Iwan Koff s'arrêter au pied des escaliers ! Quoi ? On ne peut pas les abandonner ! Ils vont sûrement vouloir affronter ce type tout seul ! Dites demi-tour ! Hein ? Faut arrêter les bêtises ! Au contraire c'est une bonne raison pour ne pas s'arrêter ! Tu dois faire confiance au pouvoir du Faiseur du Miracle ! Mien ! Tourne, 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 tourne du cote ! C'est quoi alors ? Un peu plus de trace non ? La surveillance te laisse plutôt à désirer ! Oui, c'est étrange ! Il n'y a plus aucun prisonnier ! Et toutes les cellules sont ouvertes ! À tout moment c'est l'autre avec son sable ! Là t'as Bagui, t'as Bagui ! Tout le monde dehors ! À vous la liberté ! Merci Capitaine Bagui ! On s'est mort ! Et maintenant au travail les gars ! Une pour toi ! Ah ouais d'accord ! Ah c'est la... c'est 1789 les gars ! Oh la révolution ! Feu à volonté ! Mais c'est vrai que le sbire de Magellan, le sous-directeur il a raison ! Il y aura trop de crapules dans la rue les gars ! En avant ! Pas de quartier ! Il y aura trop de crapules dehors genre ! Là c'est incontrôlable ce qu'il se passe ! On va se retrouver avec des racleurs de bidets, des mecs qui ont tué des gens... Tu es menteur ! En avant ! Pas de quartier ! Le capitaine Bagui et ses drôles d'amis sont actuellement dans le premier cercle ! Ils se dirigent vers la sortie après avoir réussi à s'échapper par chance du deuxième cercle ! Qui avait été scellé par le poison de Magellan ! Après avoir traversé l'enfer des flammes du quatrième étage et l'enfer de la fin du troisième, La troupe des newcomers menée par Luffy au chapeau de paille se trouve dans le deuxième cercle ! L'enfer des bêtes démoniaques ! Les prisonniers libérés se joignent à eux augmentant leur force ! Ils étaient poursuivis par le directeur Magellan, le gardien de ces enfers ! Mais celui-ci doit combattre Iwankov, le roi des travellots au troisième cercle ! Oula, il lui arrive quoi là ? Il m'a bien eu ! Maudit Iwankov ! Aïe, 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 aïe ! C'est impardonnable ! Elle, elle va revenir avec sa petite troupe là ! D'abord ! Ah mais le Minotaure il s'est quand même pris deux patates ! Il se relève à chaque fois ! On se réveille ! Vous croyez que je vais vous laisser dormir un tard longtemps ! Oula ! Et les quatre gardiens démoniaques qui ont repris du poil de la bête encore une fois Prennent l'ascenseur jusqu'au premier cercle ! Aïe, 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 c'est bon ! En vrai ça va, ça va ! Ils vont avec le chien mais pas... Voilà ! Toutes les communications entre la prison et le monde extérieur Ont été coupées suite à la trahison de l'ancien gardien en chef, Shilyu ! L'incidence sans précédent pour la prison continue d'empirer sous la surface Alors que... Mais je vois pas en quoi c'est surprenant les gars que Shilyu leur met à l'envers frère ! Qu'aucune nouvelle ne filtre à l'extérieur sur ce qui se passe ! Ils me pèlent d'un mais solitaire là ! Ils sont tout seuls ! Les navires de guerre sont postés tout autour de l'abri ! Si nous pouvons nous emparer de l'un d'eux Alors nous avons peut-être une chance d'atteindre Marineford avant l'exécution d'Aïe ! D'accord ! Très bien ! Attends-moi Aïe ! J'arrive ! Tiens le coup ! L'exécution publique d'Aïe s'approche à grands pas ! Il ne reste que 4 heures et demie ! Ah non mais là faut faire un sans faute hein ! Oulah Ivan ! Mon visage ! Mon visage est en train de fondre ! Mon visage ! Oh mon visage ! Au secours mon visage ! Oh ça fait mal ! Mais qui est ce boue mec ? D'où ce qui sort Magellan avec une puissance pareille frère ? Allez ! Dis le jeu fond ! Ou pas ! Ah bah ça va ! Grâce à mon maquillage épais ! Oh putain j'ai eu peur ! Oh la la ! Quel blagueur ! Hihaha ! J'ai encore marché ! Hihaha ! J'ai hé ! Ouin ! Ouin ! Ouinch ! Ouin ! Ouin ! Ouin ! Ouin ! Ouin ! Là il est fort quand même ! Un flambe reveal boumoum boum ! Buppé ! Oui ! Moon ! Ouin 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 ! Il y a des réflexes quand même, hein ? Mes lacets ! Les lacets de mes potes ! Je ne sais pas s'ils trollent les gars ou si vraiment ils ne sont pas bien, quoi. Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Tu n'as pas de lacets, non ? Je n'arrive pas à les attacher ! Parce que mes potes n'ont pas de lacets ! Ah ! Quelle blague ! Elles n'en ont pas ! Je mange vraiment à chaque fois ! C'est ridicule ! Quelle façon ridicule de gagner du temps ! Tu crois ? Moi, je trouve ça plutôt amusant ! Dans ce cas, si on en finissait, voyons qui est le meilleur ! Entre à nous deux ! En vrai, si les deux se donnent à 1000%, je pense que le combat est rapidement plié. On dirait un western, mais... Arcane de l'école des newcomers ! Technique secrète du spa numéro 44 ! Point d'épilatoire ! On dirait un gom-gom rafale, frère. Non ! Y'a quelqu'un ? et one cove en a pas du tout wouah wouah c'est un démon ce mec lui a fait l'amour comme ça là il y est ce mec oh merde non non pas c'est qu'il est pas out il est trop fort le mec il enchaîne les combats ils sont là il y a un moment baggy va faire se battre aussi les 4,5 gardiens démoniaques se pointent en même temps on fiche les quare laissez tomber faites demi tour on a pas la moindre chance Ah les pauvres ils ont fait que courir mais qu'on oublie l'opération évasion ils ont fait que courir est-ce que ça va Regarde où tu vas pour qui est-ce que tu hôte au codin Oh wesh ces personnes je fais plus drôle de cette affaire de loin mec Comment c'est possible de retourner sa veste en une seconde comme ça Déma sa tronche Mister 3 ce n'est que toi Qu'est-ce qu'une minable vermine comme toi fait ici Ils ont libéré un homme extrêmement dangereux Qui est Capitaine Bagui Oui quoi C'était pour t'assemer les gardiens démoniaques Oh là c'est bon Là il n'y a plus le temps l'utilisant C'est Jinbe le gros corsaire Ça fait plaisir de voir que vous allez bien tous les deux Par contre c'est intéressant les gars de voir que Jinbe sur son torse il a quand même la marque des esclaves hommes poissons Enfin la marque qui a été romagnée du coup par l'homme poisson qui est venu libérer les bougs sur Jaya Ah sur Jaya moi ça va pas du tout Sur Sabonji Il nous dit un truc pareil à nous Il a raison tu m'as brisé le coeur Capitaine Bagui Même si que vous en coche mes romaniers quoi Sont en train d'envahir le deuxième cercle Les tarés aussi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qui est-ce que tu traites de tarés ? J'arrive pas à croire que vous nous ayez abandonnés là-bas ! Comment est-ce que vous avez pu faire ça ? Vous êtes que des lâches ! Qu'est-ce que vous faites de capitaine Bagui ? On est mal barré ! Les prisonniers du quatrième cercle ont réussi à arriver jusqu'ici ! Non mais c'est la foire là ! Ils ont pu échapper au directeur Magellan ! C'est une catastrophe ! Ah non mais Magellan arrive là en fait ! Les deux émeutes se sont rassemblés en une seule ! Il reste quatre heures Heidrins ! Il est trop fort ! Il a quand-même prit un coup face à Wenicionf les gars ! Courrez les gars ! Courrez !! Ah il y'a pas de miracle là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le sacrifice les gars ! Putain c'est trop bien fait Genre l'analyse du visage de Lucie avec l'oeil les gars qui est vraiment en mode nerveux Genre c'est un mélange de stress, en même temps de revanche, de vengeance enfin le gars il peut même repenser au combat qu'il a eu face à Magellan genre je sais pas, de toute façon il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'arrêter pour moi le seul qui puisse l'arrêter c'est soit Crocodile les gars soit Luffy pour moi Magellan est vraiment trop fort en fait C'est rien à faire aussi Je me suis occupé du chef de ses dépravés et de son acolyte, maintenant c'est votre tour C'est Magellan, oh non, qu'a-t-il fait à Iwan Koff ? Faut que Luffy le tape les gars, la V2 La V2, mais il reste pas beaucoup de temps en fait, normalement il devrait prendre les devants et fuir et se barrer et les autres ils y vont tu vois Mais est-ce que tu vas abandonner tes amis encore une fois tu vois Enfoiré ! T'as le truc Non ma petite paille, on ne peut rien faire contre lui, il faut s'enfuir Heureusement qu'il est là Lâche-moi, pousse-toi, je vais lui défoncer la tronche, tu vas voir Comment ? Vous êtes sûr ? Je comprends, mais on parle bien des navires Oui Vous allez faire ce que je vous ai dit et ne perdez pas de temps surtout Vous avez entendu les ordres du directeur ? Demandez aux gardes de vous aider Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? La vache, alors c'est ça son plan T'arrête ! Il va détruire les navires genre pour vraiment pas qu'il se barre Mais tu as déjà oublié que la dernière fois que vous vous êtes battus, il a failli te tuer Peut-être, mais comme tu vois je suis toujours vivant Mais un miracle c'est quelque chose de très rare C'est-à-dire pour ça qu'on appelle ça un miracle Je me trouve bon cri les mecs Écoutez-moi, il faut qu'on aille vite à l'étage supérieur Luffy ! Hein ? On doit se hâter de se rendre à l'entrée de la prison On va avoir un gros problème On s'est focalisé sur Magellan sans faire attention au reste Là je veux stresser les gars Jinbei pareil je l'adore, genre très terre à terre Très réfléchi Le sens des priorités tu vois S'il avait pas été là, Luffy il serait encore en train de se taper contre Barbe Noire mec Vraiment C'est compris Nous nous y mettons immédiatement Scuic Tout le monde à son poche, tenez-vous prêts À vos ordres Ouais 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 Ceux qui sont armés, tirez Il faut tout faire pour l'arrêter Merde Allez il faut filer d'ici De toute façon c'est pas avec ça qu'on va la voir Elles viennent par là On doit se dépêcher Luffy Hydra Tirez-vous tous de là Non il est déterminé hein T'as pris ? What ? Il avait cassé tout à l'heure Il a réussi à aboquer l'hydre de Magellan Ton insouciance me donne envie de vomir Il suffit que je baisse un peu ma garde Et tu te mets à me traiter comme un ami Incroyable Je ne veux pas avoir la moindre dette envers toi Tu continues de m'impressionner mon frère C'est ingénieux de la scie Tu as tout compris Je suis un homme bougie parce que j'ai mangé le cire aux fruits Cette cire est aussi solide que du métal Elle peut bloquer le poison Il y a peut-être moyen de faire un combo hein Même une vermine peut s'avérer être utile parfois On ne sait jamais comment les pouvoirs des fruits du démon vont réagir entre eux Bon il faudrait peut-être y aller J'ai pas tant de courage que ça à revendre Trop fort ! Merci d'être surpris Ça me fait bien garçon tout ça Par contre il y a quand même pas mal d'hydre hein Voilà ! Allez tracer frère Tracer gagne du temps là On dirait Gandalf Pas le moment de rêvasser Je ne tiendrai pas longtemps Puisque tu assistes alors d'accord Allez on se tire de là C'est cool ce que tu peux faire Ouais tant qu'on n'est pas dans un endroit chaud Et maintenant dépêchez-vous de partir Parce que j'ai bien l'intention de quitter cet enfer Allons-y Il nous reste peu de temps Aïe 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 Tu as dit tout à l'heure que nous allions avoir besoin de voler un navire de guerre Le mec il reste en arrière alors qu'il a fait que fuir C'est bien il se rattrape les gars il se rattrape C'est vrai Bien alors pars devant avec les autres Pendant ce temps je vais ralentir ce type au poison Ce sera difficile de voler un bateau si on l'a dans les pattes Oui tu n'as pas tort mais Ne t'inquiète pas j'ai une idée Tu as une chance de réussir ? Ouais laisse moi faire Très bien mais surtout ne fais pas d'imprudence Ah je le kiffe d'Imbé les gars il est trop cool C'est parti ici Battons-nous côte à côte Non 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 tu n'as pas compris je n'ai pas envie de me battre Le but c'est de contrer le poison comme je peux pour s'enfuir Ouais camarades nous aussi on va rester on va t'aider comme on peut Mais non c'est pas du tout ce que j'avais prévu Alors tu peux me rendre un service ? Vous allez enfin Il va refaire le même combo qu'il a claqué contre le Minotaure les gars je pense Ah mais écoutez L'hydre revient par ici Tu peux le faire ? Oui je dois pouvoir y arriver sans doute Dans ce cas je compte sur toi Entendu je m'en charge Ah oui d'accord Oh ça va être un Gundam en fait Ah oui Oh stylé Oh le petit chewing-gum de Tintin mec Boum Oh yo 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 Incroyable Sire Lucie Super Maintenant avec ses Le design trop cool C'est parfait Mais par contre il est pas protégé là on est d'accord Regarde devant toi Y'a que ses membres qui se protégent Bon c'est bien pour mettre des coups Mais je pensais qu'il allait le recouvrir intégralement Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas vraiment le moment Je peux pas m'empêcher de pleurer Arrête d'ose C'est tellement beau Merci grâce à toi j'ai une classe d'enfer Oublie ça consens de toi Chapeau de paille Wesh il abuse Tu dois bien avouer que j'admire ta ténacité Qu'as-tu fait au crabe et à ma mille oua ? Ah tu veux parler d'Iwankov ? Evidemment je l'ai exécuté Tu n'as pas à t'en faire Dans une minute Tu vas les rejoindre Ah ça va être chaud Il attaque Il faut pas prendre de coups Il a les frites qui portent ses maules les gars Tu peux recommencer C'est inutile Voilà go Un coup il va se subir Ok Ah ça fait mal non ? On a déniché quelques canons Et on a des boucliers de cire Allez les PNJ go 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 On bombarde cette raccure Parfait En plein dans le mille On peut l'avoir Soyez prêts Nous devons les retenir le plus longtemps possible Il y en a combien des PNJ qui bossent à Ippel Down Les gars parce que Pour voir les oeuvres d'emploi Comment c'est possible que les mecs ils signent autant Genre pour ce genre de poste Faut massacrer toute la journée C'est leur pire journée Ils vont rentrer à la maison Ils vont dire Putain mais chérie J'ai passé une journée Wow Horrible là vraiment Surtout que les mecs ne touchent personne Et tient littéralement à côté C'est plus dur de tirer entre les trous Entre les espaces qu'il y a Entre les différents PNJ Que de les toucher C'est pauvre gars quoi On se courage On s'approche de la sortie Continuez On leur a filé des balles à blanc C'est pas possible Il y a le bébé A nous la liberté Vraiment je le sens pas comme la fin Parce que A chaque fois qu'ils ont le sourire Les gars il y a une question Ça n'a pas marché Il s'agit quand même de Magellan On emploie les grands moyens Vaudrait limite des bombes de cire En fait je pense Il y a ce compte On a fait le plus dur Plus personne ne peut nous arrêter A présent Tu baisses ta garde Tu es vraiment un amateur Qu'est-ce que tu dis Tu as bien entendu Au moins 10 navires de la marine Nous attendent de pied ferme Ils ont chacun 800 soldats à leur bord J'ignore ce qu'ils préparent Mais si nous nous emparons d'un navire Les autres se lanceront à notre poursuite Il vaudrait mieux rester sur ses gardes Ça fait le chou Oui c'est pas faux Nous risquons d'avoir un autre problème Il n'y a plus de garde Pour nous barrer le chemin Il ne nous reste qu'à passer cette porte Ça pue les gars Ça pue Vous ouvrir la porte Tu auras tous les canons Nous y voilà enfin Jamais je n'oublierai A quoi ressemble l'entrée D'impel d'armes C'est par cette porte immense Que nous avons pénétré Dans le monde des enfers C'était il y a combien d'années On a atteint la sortie de la prison Je n'arrive toujours pas à y croire Ça pue Je n'avais jamais imaginé Que je m'échapperais de cette manière Bon Tout le monde se ratrousse les manches Et on va ouvrir cette porte Attention Poussez Et je vois déjà la lumière du soleil Oh douille On ne sait même pas encore évader Si on peut vaincre les soldats qui sont dehors Alors ce sera le paradis Mais si on perd c'est l'enfer C'est logique après tout Cela résume parfaitement la situation Oui Il est trop tard pour faire marche arrière Maintenant que nous sommes là Nous devons essayer d'aller jusqu'au bout Ah ouais hein Il y a une info qui nous donne pas Ah les gars c'est trop bon pour être vrai La lumière on va sortir de là Vous avez envie d'en découdre j'espère Parce que peu importe qu'il y ait des milliers d'hommes devant nous Nous allons passer au travers et gagner la mer Les gars en avant et pas de quartier Ils vont foncer les gars ça va être le beau que je vous Non mais frère il y a qui derrière la porte là C'est quoi cette lumière frère Les gars en avant et pas de quartier Après ça fait des années ils sont dans l'ombre Tous avec moi Allez on se tire Oh la clim C'est impossible Non Qu'est ce qui s'est passé ici Ah oui bah oui Tous les navires de guerre ont disparu Ah bah oui ils sont taillés avec ice en fait Je suis con frère en fait Où sont passés les navires Comment on va en voler un Et les soldats J'en vois pas un seul Mais alors Comment on s'évade Oh la c'est la bouse Que va-t-il advenir de nous Ah là c'est Oh non mais ça doit être horrible Mais quand tu arrives à sortir de l'enfer comme ça Il n'y a rien Nous n'avons plus qu'à attendre ici bien sagement Que Magellan vienne nous chercher Pourquoi ? Je n'arrive pas à y croire Surprenant Notre ennemi serait moins stupide Que nous l'avions envisagé Il y a des monstres marins géants sous la surface Calmbelt est en réalité le meilleur rempart d'Impel Down Et dire qu'on vient de quitter les profondeurs diaboliques de sa puissance Aïe 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 On va encore avoir droit à un aller simple pour l'enfer On a mieux à faire que de se morfondre Si vous voulez mon avis Magellan a ordonné au navire de partir il y a peu de temps Regardez Encore devinez la silhouette des bateaux dans le brouillard C'est vrai Mais je ne vois pas vraiment ce que ça change Ils sont déjà beaucoup trop loin Mais il n'y a rien à faire c'est trop tard Un peu de calme Vous oubliez qui je suis Je vais m'occuper de ce contre-temps Ah bah comment ? Comment frérot ? What ? Pensez-moi je rêve Ce type a une force prodigieuse Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une barque ? Il soulève cette porte gigantesque à bout de bras Elle ne supportera le poids que de quelques hommes Mais ça nous permettra d'aller voler un bateau Si vous êtes partant montez à bord Ok il va oui bah oui c'est un homme poisson il va nager il va aller plus vite qu'un bateau frère Il a bien dit qu'il allait voler un navire avec ça Allez go 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 Ah ouais le rafistolage frère Le vogue wishy Crocodile Il n'y a personne d'autre Je peux pas qu'il tombe à l'eau Eh 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 attendez Vous oubliez quelqu'un Vous avez l'intention de partir sans moi Je vous accompagne puisque vous assistez Sale frône Quel courage Vive le capitaine Bagui Et tenez J'ai trouvé ce petit escargophone Prenez-le Ça pourrait être utile D'accord Euh dites On y va ou pas Et c'est parti Vous êtes prêts ? Tain l'équipage de Tollard quoi Pour faire vite Vous avez vu comme il peut nager en tirant tout ce poids ? Il a pas un bon bat de croix Il va trop vite C'est le capitaine des pirates homme poisson J'ai hâte de voir un grand corsaire en action La fusée C'est encore mieux c'est que le capitaine Bagui va combattre à leur côté Tout n'est pas perdu On a encore de l'espoir Vraiment il s'est refait tout un équipage Bagui Il va les abandonner c'est sûr Bande d'idios C'est beaucoup moins dangereux d'être avec un grand corsaire Que d'attendre Magellan là-bas en tremblant de peur Vraiment une fraude ce mec Oula Il nous attaque Nous sommes repérés Ils ont évité le boulet de canaux Ils sont rapides C'est pas n'importe quel homme poisson Il s'agit de Jimbé le paladin des mers A tous les vaisseaux Feu à volonté Si nous coulons de Jimbé Ils seront fissus Ça y est Voilà la flotte Aïe 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 Ils tombent dans l'eau c'est fini Ils ont tous les fruits Je vais vous lancer sur le pont Vous devriez vous accrocher Attends tu peux répéter ça Je crois que je l'ai pas très bien compris Tu vas répandre tête de poisson Oh mais il a disparu Mais qu'est-ce qu'il fait Ah je sais Ce traître nous a lâchement abandonné Pour s'enfuir Du calme Maggie du calme Pourquoi es-tu venu avec nous J'y panique trop Où est parti l'autre point Sky Ils m'ont de tout Non mais par contre Les mecs de la marine vous abusez Ils sont C'est des cibles immobiles Immobiles Pourquoi on vous paye les gars Les petits bateaux de terre Jiu-jitsu des hommes poissons Bankei Cœur des mers Ah bah le Hadouken Le boulet il faisait trois sur nous Après Jinbei il avait dit dans l'eau Qu'il était ultra chaud Oh lui suitonne Courant marin J'ai des poules Oh là je suis envoyé à Skypie au fait là J'ai des poules J'ai des poules Qu'est-ce que c'est que cette colonne d'eau Elle a l'air vivante C'est quoi cette espèce de machin J'en ai aucune idée Mais il y a des gens dessus Ces crocodiles Ils ont une bonne mission Allez hop Atterrissage Baner le bateau Magnifique Ils viennent s'emparer de notre navire Il ne faut pas les laisser faire On doit se battre On peut vaincre Oh la classe des deux mecs Vraiment Qui ont mangé un fruit du démon En les jetons à l'eau La dernière fois ne t'a pas suffit Tu n'as donc rien appris J'ai déjà tout oublié Amiga Mais le temps qui tourne les mecs Il faut enchaîner vite Puisque c'est comme ça Je vais m'arranger pour que jamais tu n'oublies Je vais le graver sur ton cadavre Elle est fou hein Aïe 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 Ah non mais c'est chaud les mecs Heureusement que les autres Ils vont chercher un bateau Sinon c'est la merde Alors euh C'est combien là C'est le cinquième je crois Je ne sais même plus Comment ça fait chaud alors Rempli de surprises C'est les One Cof Oh bah qui frère Oh gars de la marine Ça va aller vite les gars Oula Qu'est-ce que c'est Non mais Jinbei sous l'eau C'est une singerie en fait C'est le maître de la mer quoi Oh ouais d'accord D'accord Oh le Kamehameha Mais il ne faut pas l'emmener à la piscine Ah ouais d'accord C'est pour ça qu'il a dit qu'il était plus efficace Dans mon frère Mais je ne pensais pas que la puissance L'écart de puissance Il allait être comme ça Oh ouais doucement What the fuck Ah mince J'avais oublié Mieux vous garder ce navire intact C'est vrai qu'on va en avoir besoin Bah oui oui Il y a même sens exprès Ça spam bien là Un petit guerre seconde vraiment, pour le booster Qu'est-ce que t'en dis ? Commence à avoir des problèmes de bide Incroyable, il l'a presque vaincu Prends ça, espèce de fumier Les boulets, ça lui fait rien Inutile d'essayer de gagner du temps, ça ne te servira à rien J'ai déjà donné l'ordre à tous les navires de s'éloigner d'Impel Down Il n'y a plus la moindre embarcation à voler Vous ne pourrez pas vous échapper Le papillon poisson et les autres sont déjà partis chercher un navire de guerre Et je suis persuadé qu'ils réussiront à en ramener un L'homme poisson ? Tu fais allusion à Jinbei, c'est ça ? Alors raison de plus pour en finir au plus vite Il est invincible ce mec en fait En vrai, on a décelé quelques failles lors du premier combat face à Luffy Mais frère, il est tellement tanky genre Qu'est-ce que je veux faire ? Comment il a satélisé l'équipage de barbe ? Euh... Caillons qu'une... Red Magellan Arrête, chapeau de paille, c'est beaucoup trop dangereux, sauve-toi vite Non, il est trop fort ce mec Non, c'est pas possible Là c'est un volcan en fait le truc La cerne n'a plus aucun effet sur lui maintenant Qu'est-ce que c'est que c'est que ce mode là ? Oula ! Sirop ! Évacuation ! Bah faut fuir là J'ai eu chaud ! Le poison est tellement poisonifié que ça fait de la lave genre C'est quoi ça ? Mais ça graille le sol en fait Non mais il n'y a plus une pelle d'or là les gars Ah oui, ça graille vraiment le sol Ça graille d'où ? Ah Dieu, une pelle d'or Venom Demon What ? Attends c'est l'utilisation du fluide ça les gars ? On aurait dit qu'il utilisait le fluide avec ses yeux Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah j'ai le vertige mec C'est une illusion au frère What ? Ah ouais la mort Déjà que Luffy avait pas le niveau sur la forme de base Mais là s'il a une transformation frère c'est foutu Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais c'est un sous-anneau en fait C'est le sous-anneau Venom sous-anneau frère Ah ouais non mais là tu cours C'est quoi ce truc ? Oh la pizza 4 fromages qui a mal tourné Tu te prends ça c'est fini On trouve tes couilles à Bamako Ah vraiment ? Oh oula oula Il va se désintégrer Emmenez-moi ! Emmenez-moi ! Imbécile ! Ne me touche pas ! Oh c'est pire que le Covid Le poison va me contaminer Ah ouais c'est un mélange de plein de maladies quoi Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il est fort ce mec ? Que ce soit à travers la cire ou la pierre C'est la même chose Le poison se propage comme une infection à travers toutes les matières Oh la poisse ! La cire aux armures ne va plus nous être d'un grand secours maintenant C'est vraiment un ouais c'est ça c'est le diable quoi J'espère qu'ils s'en sortent ma petite Pagnes et les autres Ils en sont où avec le navire ? On entend des tirs de canon On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe avec ce brouillard Impossible de voir quoi que ce soit Je suis sûr que ces gars là reviendront avec un navire Ils en sont capables plus que n'importe qui Et même si il revient de toute façon Magellan est juste derrière donc Seulement ils sont loin au large Et si on considère le temps qu'il leur faut pour attaquer un navire Et le ramener ensuite jusqu'ici D'ici là Magellan pourrait bien nous rattraper Ce sera la fin pour nous C'est fou quand même que ce soit un mec Qui terrorise comme ça Ma petite Pagnes Je t'en supplie Dépêche-toi Je t'ai les paires de ciment Ne les laissez pas s'emparer du navire Crocodile lui Mais t'es pas le navire non plus Allez hop des séchers Qu'est-ce qu'il s'est passé Son corps s'est transformé Il est bardé de l'âme C'est le pouvoir du fruitail Adam Mais oui je le reconnais ce type C'est Das Bornes Il vient de West Blue C'est un tueur Un classier là Qu'est-ce qu'il nous fait de Jinbi les gars Elle limite là les gars J'ai oublié Francky J'ai oublié l'équipage du chapeau de poil Je sais même plus comment il s'appelle Les personnages Brook et tout Ça fait longtemps qu'on les a pas vus Olève toi Baggy Ce n'est plus qu'une question de temps Avant qu'il s'empare du navire Ce sera un déshonneur pour la marine Coulez ce bâtiment immédiatement Bien Parez des canons Préparez-vous à tirer On va changer de bateau C'est pas grave Exactement comme tout à l'heure Le prince du sputon les mecs Qu'est-ce qu'il forme ? Oh non c'est pas vrai La poudre a pris l'eau C'est Jinbi ? Tirez sur lui avec les autres canons Allez Groix Il est juste derrière nous Tout le monde est là Non mais c'est mort C'est la voix de la petite paille Allez vite on se casse Mais où ? Où est-ce que vous voulez aller les gars ? T'es mal à taille du truc C'est le balrogue Il est poursuivi par un horrible morse Quoi ? C'est Magellan ? Non on est pris au piège Où est le navire de guerre ? Ah c'est pas la joie On n'a pas de bateau Il est pas encore arrivé Quoi ? Allez Yvwenkov Je suis parvenu jusqu'ici Grâce à une injection d'hormones Allez respire 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 Je sens que Je sens que je ne peux pas aller plus loin Tu ne veux pas les abandonner ? Elle Wink Voilà Il m'a percé tous les étages frère Oh les boss Deux coups ils sont le crâne Bien On dirait que Que je suis arrivé à temps Il s'est cogné la tête tellement fort Sur le sol qu'il s'est assommé Bah mais l'autre c'est pas bien par contre Ah Pandaman Ouais ça faisait grave longtemps Que je ne t'avais pas vu frérot Il a fallu qu'on atteigne la sortie De Jim Pellin pour voir ton petit visage bien au nu Putain mais il a poussé à la salle par contre Envie Je suis si content Il m'a manqué Les misérables en retires Chapeau de paille C'est Jim B pour toi C'est un mini escargophone Allez ramenez vite le bateau Vite Pourquoi tu es venu toi ? Le fit Tu es arrivé à l'entrée Oui ça y est Mais l'autre affreux nous poursuit toujours On va bientôt se retrouver pris au piège au bout du quai Je suis désolé On a réussi à s'emparer du navire seulement On est trop loin On ne pourra pas arriver tout de suite Mais ne vous arrêtez pas Sautez directement dans la mer Compris Quoi ? Oui jette tout le monde à l'eau Ne perde pas de temps Qu'est-ce que tu retends Jim B ? T'as perdu ma... Mais il y a des requins Il y a des trucs Peut-être que c'est la mer de Calme Bell Faites-moi confiance Je m'occupe de tout d'accord ? Quoi ? Vas-y go ! Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Si on saute à la mer on mourra tous Ca ne fait aucun doute Ce type est à la solde du gouvernement On ne peut vraiment pas lui faire confiance C'est une saleté d'homme poisson Non 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 C'est un ami d'Ace Alors moi je lui fais confiance Parce que c'est pas le choix Essayez donc de vous enfuir à la nage si vous le pouvez L'océan est infesté de nids de monstres marins géants Faites très attention Ne laissez même pas une goutte de son poison vous toucher Quoi ? C'est pas possible On est fichus Il s'en fait pas Et Wenkoff et tout il pue Le juge des enfers Qu'est-ce qu'il est fort les mecs Pire third Parti Cordle wall extra large Oula 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 Ça ne sert à rien d'essayer de me combattre Chapeau de paille Dépêche-toi vite Oh elle est belle Bien grosse c'est pas ton chelan Tiens le coup ! Je sens que je vais lâcher C'est un mégaoombe Gigaoombe C'est un mégaoombe Gigaoombe Oh là ça va être mini Luffy Bah oui c'est ça C'est juste pour gagner du temps les gars Ça change rien frère Il est invincible Tout ce poisson va se déverser sur nous On a pas d'autre choix que de se jeter à la mer Nan il est trop fort Les gars honnêtement Bah je lance Je crois que c'est l'un des ennemis les plus puissants qu'on a vu depuis le début frère Il est trop chaud Mami Iwa Mami Iwa Réveille-toi On a de gros ennuis Mami Iwa Réveille-toi je te dis Gros il n'y a pas de temps à faire Allez Quoi ? Mais qui es-tu ? Il faut qu'on se dépelle Tu es minuscule Tu es le fils du chapeau de paille Ton wick ma chère jaune Non c'est d'accord Il ne parle pas sérieusement là S'il fait ça ici C'est parti Attends Iwa Ne fais pas ça Votre plan ne vous mènera nulle part Si vous vous jetez à la mer son bateau pour vous repêcher Vous n'avez aucune chance de survivre Allez les gars Non mais par contre Alors on est d'accord que le temps de récupération du GearTurt Comparé au début quand il l'avait utilisé à Aignes Lobby Le temps il est considérablement réduit frère On grimpe tous sur sa tête Ça met en avant aussi son entraînement et tout Genre sa progression Quoi ? Sur sa tête ? Vous ne m'échapperez pas Oh la la Oh la la Ah ouais donc là il y a 1000 PNJ Qui faut s'accrocher à l'arène des... Des trompes Pensez-vous à la tête du OneCop Je ne laisserai pas un seul prisonnier s'évader de la prison d'Impeldown Ok R.V. 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 Ils ont dû fuir une pelle d'armes les gars Personne n'a pu battre ma chelon mec Personne C'est un mec tout seul qui a fait fuir tout le monde genre Il y a quelque chose en dessous du navire Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Continue de voler OneCop Il ne peut pas il est attention Oh les requins... Oh la ! C'est la boune ou quoi ? C'est quoi ça ? On a attiré sur quelque chose Eh ! Regardez un peu Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Bien ils sont arrivés à temps Désolé de vous avoir fait venir sur une mer aussi dangereuse que celle-ci Ok c'est des potes à Jinbei ou quoi ? Ah ouais incroyable Non mais Jinbei est trop fort les gars Vraiment T'as toutes les petites baleines là La boune Magellan t'as été trop lent frère C'est un groupe de requins baleines ? C'est Jinbei qui a dû les appeler C'est hallucinant ! Ah ouais ! Non mais Magellan frérot Moi je suis super fait de la... Déjà c'est un très très bon personnage Le gars il prend à coeur son boulot et il se donne à 1000% Bon juste là les gars Vas-y frère il a été un peu trop lent sur la fin Il aurait pu accélérer hein Dernier épisode de... Amenez-la ici dépêchez-vous ! Ah il doit être sur le cul Il va avoir des mots de ventre Ah il dit c'est quoi des sonars ? Mon type est génial ! Aïe 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 Ah 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 ! Formidable ! Hi ha ! Oubliez pas Ace les gars ! Est-ce qu'on n'est pas... On a réussi ! On a réussi à rejoindre le navire ! On a réussi à s'évader ! Je suis parvenu à m'évader de la prison d'Himpelda J'ai l'impression de vivre un rêve ! Il est encore trop tôt pour se réjouir Il faut appareiller immédiatement Génial ! Merci à vous ! Au revoir une belle dame ! Ils sont évadés frère comme ça quoi Mais c'est pas fini hein C'est loin d'être fini hein Maintenant il faut aller au QG là Je vais commencer à désintoxiquer Inazuma Ramenez-moi tous les médicaments de l'infirmerie Entendu ! Je jure que plus jamais Je leur mettrai les pieds dans un enfer pareil Moi non plus Je file loin d'ici Je vais rentrer chez moi et retrouver ma famille On est en bali ! Bah ouais mais ne faites plus de conneries par contre hein On est passé de Chiqui le lion d'or les gars Seul échappé de Impeldawn à des milliers de prisonniers qui se battent Allez dites-le ! Grâce au Capitaine Baggy ! Va te faire foutre toi Il a fait que fuir Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient aussi coriaces Dépêchez-vous ! Envoyez un navire de la marine ici à Impeldawn Je vais partir à leur poursuite Ah oui ! Ils ne réalisent pas qu'ils sont loin d'être tirés d'affaires Et qu'un danger bien plus grand les guette What encore ? Tout ce qui vous attend au bout du chemin C'est la souffrance et le désespoir Vous aurez beau essayer Vous ne pourrez pas vous échapper Ah bah oui la porte Oh mon dieu Contre Miral au rapport La batterie de canon que Jinbei a détérioré est à nouveau opérationnelle Bien A tous les navires Attaquez les feux à volonté Corrigez la trajectoire En fait Ah 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 Il nous tient dessus ! T'es mauvais pour nous les gars ! C'est pas possible combien de navires y a-t-il ? C'est tout perflat à notre house ! On est tout chiant ! Tous les officiers au-dessus du rang de vice-amiral ont été appelés à Marineford Mais quoi qu'il en soit les navires de guerre demeurent des armes puissantes Et peu importe qui se trouve au commande Ils sont en fait Ils n'ont pas l'air de comprendre qu'ils sont perdus Ne rêvez pas pour des pirates de votre genre ! La porte de la justice ne s'ouvrira pas ! On est fêchus ! On n'a aucune chance de pouvoir l'ouvrir ! Ah ! Après tous ces efforts on a brûlé la chandelle par les debout ! Tu te mets à parler comme moi ? Les requins on fait quoi maintenant ? On traverse ! T'as pas compris que c'était impossible ? On court droit à la catastrophe ! Mais comment tu peux rester aussi calme dans un moment pareil ? Mais dis quelque chose ! Comment ils vont faire ? Protégez le navire ! C'est notre priorité ! Ouais ! Si on ne réplique pas on ne tiendra pas longtemps ! On a un navire de guerre ! Tirez leurs dossiers bande de bons aériens ! Voilà ! Génial les gars ! On va leur tirer dessus ! Non mais c'était vraiment... Franchement Baggy je le dis on mettait une merde ! Il faut les s'anéantir ! On a entendu Capitaine Baggy ! Comment on peut être lipolaire comme ça ? Oula ! Sable ! Kamagam ! Balloon ! Qu'est-ce que vous en dites ? Fais ! Fais ! Faut toujours à tirer comme ça et les PNG ça va bien se passer ! On n'arrivera même pas au QG ! Oula ! Fais le bateau ! Oh non ! On n'arrivera jamais à leur échapper on est cuit ! On le sent ! Si ça continue on va tous se faire descendre par les tirs de la marine ! Ces maudits prisonniers pourquoi ils continuent à se diriger vers la porte de la justice alors qu'ils savent qu'ils ne pourront pas s'enfuir ! La porte de la justice ne peut être actionnée que depuis l'enceinte d'Impel Down ! Il n'existe pas d'autre moyen hormis celui-ci de l'ouvrir ! Oula ! What ? Tirez ! Pas la volonté de couler leur navire ! Quoi ? La porte de la justice est en train de s'ouvrir ! Comment ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que la porte s'ouvre ? C'est ouvert ! Mais pourquoi ? Jinbei il a du faire un truc les gars ! C'est un piège ! Ouais ! C'est génial ! Je ne sais pas pourquoi mais la porte n'a fini pas de s'ouvrir ! On va pouvoir s'enfuir ! Qu'est-ce que t'as fait frérot ? Monsieur le directeur, montez vite à bord ! Non, un instant ! C'est impossible ! Mais what ? Pourquoi la porte s'est ouverte ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes vraiment sûr qu'on doit ouvrir la porte de la justice ? Monsieur le directeur ! Naturellement ! Bon clé ! Et j'ai déjà pris une fois une mauvaise décision ! Bon clé ! Non ! Je ne doutais pas de vous ! Bon ! Une fois que le navire de guerre aura franchi la porte, refermez-la immédiatement ! C'est bien compris ! A vos ordres monsieur ! What ? Il ne faut pas les... Oh le goûte les mecs ! C'est un prince ce gars ! C'est échappé ! Continuez de tuer ! Oh les IQ ! C'est un ordre de Magellan ! Qu'est-ce qu'il lui a pris ? What ? Oh ! Si vous pouvez permettre un contre-amiral, je ne crois pas que ce soit le directeur qui ait donné cet ordre ! Ce n'est pas possible ! Il se trouvait encore devant l'entrée sur la jetée il y a quelques instants ! Putain bon clé ! Comment tu vas faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Dites ! La salle des machines ! Qu'est-ce que vous fichez ? Qui vous a ordonné d'ouvrir la porte de la justice ? Comment il va faire les gars ? Oh ! Monsieur le directeur ! Il est mort ! Putain bon clé ! Non ! Ça lui a pas envie de passer mais il s'est sacrifié ! Comment ? C'est la vérité ? C'est Bob-On qui aurait ! Putain ! Non encore les gars ! La dernière fois c'était ça ! Il s'était sacrifié pour laisser passer Luffy ! Il se ressacrifie pour le laisser passer ! Espèce de scélérat ! Oui c'est exact ! Non bon clé ! Eh oui c'est moi ! Oh il mérite pas ça ! Vous avez vu je vous ai bien eu une fois de plus ! Cet homme est un imposteur ! On a reçu un rapport du poste de Vichy ! Monsieur le directeur le navire volé est sur le point de franchir la porte de la justice ! Même si dans le pire des cas ils parvenaient à passer la porte ! Ils ne pourront pas échapper à tous ces navires de guerre qui sont lancés à leur poursuite ! Ils sont pris au piège quoi qu'il arrive ! Alors qu'est-ce que vous attendez ? Fermez la porte, appuyez sur le bouton, dépêchez-vous ! Quoi ? À vos ordres ! Surtout pas ! N'appuyez pas ! À vos ordres ! Si ! Appuyez ! N'appuyez pas ! Ah mais après les IQ des PNJ ! N'appuyez pas ! N'appuyez ! N'appuyez pas ! N'appuyez ! N'appuyez ! N'appuyez pas ! N'appuyez ! N'appuyez pas ! N'appuyez ! N'appuyez ! Vite ! Du coup je comprends plus ! Fallait appuyer ou pas appuyer ? Des royaumes des sables ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Espèce de fumier ! Je ne vous laisserai pas partir à la poursuite de ma petite paille et des autres ! Putain ! Mais qu'est-ce qu'il va devenir les gars ? Il va se faire exécuter lui aussi là ! Il va le condamner à mort frère ! Il va le taper là tout de suite là Magellon mec ! C'est beau le service de l'amitié, le sacrifice tout ça mais vas-y ! Hé ! Regardez ! La porte se referme ! Tant mieux ! Si on continue sur notre lancée, les navires de la marine seront bloqués de l'autre côté ! Ils ne pourront pas passer ! C'est bon ! Il était avec nous devant l'entrée tout à l'heure ! Il est resté tout seul à Impel Down ! Oh non ! Mais il va péter les plans Lucien ! On a réussi à progresser jusqu'ici sain et sauf ! Oui ! On est presque tiré d'affaire ! Sans lui, on n'aurait pas rencontré Iwankov et les autres ! Et on n'aurait jamais réussi à s'échapper ! On va quand même pas continuer d'avancer et partir sans lui ! On n'a pas de temps à perdre ! Qu'est-ce que tu dis ? On ne va pas l'abandonner là-bas ! Stop ! On a dû abandonner des centaines de prisonniers qui se sont fait éliminer en tentant de s'échapper ! Tu veux retourner là-bas pour te battre contre Magellan et faire plus de victimes qu'il y en a déjà ? Ça ne ferait que nous retarder ! Il fallait que quelqu'un reste sur place pour ouvrir la porte, tu comprends ? Aïe, 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 il y a totalement raison en plus ! Et surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps ! C'est moi qui ai le plus de chances de réussir cette mission ! Je vais ouvrir la porte de la justice ! Un bon clé goutte ! Qu'est-ce que tu as l'intention de faire après avoir ouvert la porte ? À quoi bon le demander ? Tu connais déjà la réponse ? Ne dis rien à la petite paille ! Jusqu'à ce que vous ayez perdu la communication ! Putain, bon clé ! L'adieu d'un travelot ! Ce passe de parole ! On a encore la connexion avec la présente ! Mais un mini escargophone n'a qu'une porte illimitée ! Une fois que la porte se refermera, nous perdrons définitivement le contact ! C'est terrible ! Le système de commande de la porte est salement endommagé ! Il va nous falloir du temps pour le réparer, monsieur le directeur ! Ha 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 ! Le pauvre ! Comment as-tu osé te faire passer pour le directeur ? Je me félicite d'avoir pu mémoriser son visage cette fois-là ! Allez Annie à balle, réveille-toi ! Je veux savoir ce qui s'est passé ! Ha ha ! Monsieur ! Monsieur le directeur ! Reposez-moi par terre ! Ah mais moi j'applaudis mec ! Parce que en vrai tu peux avoir un pouvoir comme ça ! Si tu sais pas l'utiliser correctement tu fais n'importe quoi ! Mais mec tu as les IQ frère ! Le roi de l'infiltration mec ! Touché ! Oh y'a un bon clé je t'aime ! Misérable ! Hé dans le chat Youtube je veux voir que des bon clé je t'aime ! Bon clé goth ! Bon clé suprématie ! Pop-on ? Incroyable ! C'est une petite pareille ! Hé ! Télès c'est moi ! Est-ce que tu m'entends ? Pourquoi est-ce que tu as refait une chose pareille ? Comme cette fois sur le navire ! C'est la deuxième fois les gars ! La deuxième fois qu'il se sacrifie ! Mais c'est à bon clé ! Ça ne ressemble pas à bon clé de fuir par la petite pareille ! Je ne peux abandonner mes compagnons alors qu'eux sont prêts à risquer leur vie pour aller chercher leur ami ! Ce serait contraire à mes principes ! Ouvrez bien à gros vos oreilles mes petits choux ! Et ça vaut aussi pour vous ! La bande du chapeau de paille ! Ah quel perso les gars ! C'est trop le seum ! Ce ne serait pas moi par hasard ! Parce que moi j'en doute ! La deuxième fois qu'il se sacrifie les mecs ! Je vous ai bien eu hein ! Comme vous l'avez vu mes compagnons et moi sommes des pros du travestissement en tout genre ! Luffy et son équipage sont mes amis ! Mais c'est surtout l'art qu'il a été magistral quoi ! Même comment il a sauvé Luffy avec ses paroles en disant ne meurs pas, ne meurs pas ! Enfin bref ! Venez d'en vous battre ! Une évolution gothesse pour ce perso mec ! Il était déjà fabuleux avant mais... Pourquoi tu as refait une chose pareille ? Comme cette fois sur le navire ! Tu m'avais promis de ne rien lui dire tant que le contact ne serait pas coupé ! Je croyais qu'on allait s'évader ensemble ! C'est toujours toi qui a volé à mon secours pour me tirer d'un mauvais pas ! Si tu es là Bobone dis quelque chose réponds moi ! Fais ça ! Il est resté là-bas pour nous sauver ! Ce travelo s'est sacrifié pour qu'on puisse s'enfuir ! Bon clé ! Bon clé mon frère dis quelque chose je t'en prie ! Pourquoi tu ne dis rien s'il te plaît ? Réponds-nous ! Bobone ! Mister Toooo ! Mister Toooo ! T'es vraiment quelqu'un de formidable ! Je suis désolé pour tout je voulais que tu le sache ! Arrêtez de mentir vous deux bande d'hypocrites ! Vous avez fait que faire depuis le début ? Vous avez fait que ça ? Bonne boy ! Heu ! Sauf qu'on retourne leur veste ! Réduisez-les ensemble ! Bobone ! Bobone ! Bobone ! Bobone ! Putain Diameau ! Il est en train de se refermer ! Chut ! Diameau ! Au moins ça ! On y va ! Il le faut ! Merci pour tout ! On t'oubliera pas ! Merci ! Merci pour tout ! Merci bon prêt ! Ma petite paille ! Ma petite paille ! Ma petite paille ! Va vite sauver ton frère ! Ne perds pas de temps ! Tu vas y arriver ! Je suis sûr que tu vas réussir ! J'ai confiance en toi ! Votre lycée ! Vite la porte sur l'oeuf ! Vas-y go ! Vas-y on se retompe pas ! On se retompe pas ! Ça me fait si longtemps ! Moi, je me porte comme un charme ! Arrête un peu de plaisanter, ne te fiche pas de moi ! Ma petite paille, je suis venu te sauver ! Putain, pourquoi il est pas venu les gars ? Je suis venu te sauver, au nom de notre amitié ! Viens mons ma petite paille ! Ma petite paille ! Viens mons ! La dieu d'un trave là-haut ! Je passe de parole ! Exceptuelle mec ! Ok ! Putain ! Eh vous avez intérêt à aller chercher Ace frère, on est sans bavure et vous revenez, vous allez le rechercher frère ! Le gars il s'est littéralement sacrifié pour vous ! Oh ! C'est terrible ! Putain ! S'il n'avait pas été là pour nous aider, alors qu'il est ! Ah ouais ce con frère il m'arrive ! Des gens en train de reposer au fond de la mer, de l'autre côté de la porte ! Une fleur de l'amitié éclot même dans les ténèbres de l'enfer ! Sur l'écume des vagues qui dans leurs mouvements perpétuels viennent puis se retirent ! Je laisse flotter un pétale en mémoire de moi ! Magnifique ! Un jour ce pétale deviendra une fleur ! Elle viendra à éclore comme nous avons éclos nous aussi ! C'est trop beau ! Mais ferme-la frère ! Putain je te supplie, ferme-la ! C'est pas mal, Mr. Two ! Qu'elles sont tes dernières paroles ? C'est maintenant ou jamais ! Pas de regrets ! Allez ! On se reverra au jardin des Trableaux ! Mais non ! Deux cent quarante-et-un ! C'est le nombre... Non mais les gars il a juste mis KO ! Il l'a foutu dans une cellule, non ? Des prisonniers qui réussirent ce jour-là à s'évader de la grande forteresse d'Impel Down, la prison sous-marine la plus hautement gardée au monde ! Cet événement marquera l'histoire d'Impel Down, comme étant le plus grand déshonneur qu'elle ait jamais eu à affronter ! Cependant, le combat est loin d'être fini ! Quoi ? Quoi ? L'exécution de Portgas dit Ace doit avoir lieu dans 4 heures ! Oh ! Attends, mais je comprends rien, frère ! Ah ouais, non mais par contre j'ai versé ma larme, les gars ! Je suis désolé, je suis désolé, mec, il a eu une évolution magistrale ! C'est de loin le meilleur personnage de l'arc ! Devant Luffy, devant tout le monde, mec, bon clé, goutte ! Bon clé, goutte, frère ! Le sens du sacrifice pour l'amitié et tout, genre... En plus, le truc, tu le vois pas venir, quoi ! Jinbe aussi, hein ! Jinbe est très perspicace, très réfléchi, Un sens de l'honneur, voilà, il avance tout droit ! Un bon capitaine, en plus, hein ! Un très très bon capitaine ! Genre, putain de merde, quoi ! Il a failli me faire craquer à la fin, les gars ! Il a failli me faire craquer ce con, là, avec ses discours, là ! Son truc à l'eau de rose, là ! Non, non, ça fait mal, quand même, ça fait mal ! Parce qu'il a tellement été bon envers Luffy depuis le début, depuis qu'on l'a rencontré ! C'est la deuxième fois qu'il se sacrifie, les gars ! Il finit à Impel Down pour protéger Luffy ! Et là, vas-y, mec, j'espère qu'il n'est pas mort, quoi, tu vois ! Genre Magellan, il dit, c'est quoi tes dernières paroles ? Mais j'espère qu'il n'est pas mort, quoi, genre... J'espère qu'il est, genre, salement amoché, qu'il juste, il finit en prison, puis basta ! Mais de toute façon, même s'il finit en prison, il va forcément finir exécuté, tu vois ! Donc, moi, c'est terrible ! Mais incroyable ! La fin d'Impel Down, trop, trop bien ! Barbe Noire qui se relève ! Lui, j'ai l'impression que c'est un acteur, de toute façon ! Il va subir des trucs, qu'il va se relever face aux potes de Magellan ! C'est bizarre, c'est bizarre, c'est très chelou ce qui se passe ! J'ai l'impression que le mec est... Je ne comprends pas pourquoi le mec est là, pourquoi il est ici, pourquoi... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Voilà, vraiment, c'est une sorte de facette, quoi ! Il s'est laissé faire face à Magellan ! Là, il y a le pot de Magellan, comme par hasard, qui débarque juste derrière ! À voir, à voir ce qu'ils vont dire ensemble, mais ça semble aussi, les gars ! En tout cas, ils arrivent au QG de la Marine, ça, ça fait plaisir ! Il ne reste pas beaucoup de temps pour aller sauver Ace, et euh... Voilà, j'espère qu'ils vont se donner à 1000%, sachant que les adversaires qui les attendent plus tard... Frère, on a vu, hein ! Il y a les Corsaires, il y a les Amiraux, il va falloir être très disqués, parce que sinon... Sinon, c'est fini, quoi ! Par contre, Barbe Blanche, les gars, il arrive quand, en fait ? Genre, il y a un moment, euh... Ouais, Barbe Blanche, il est là-bas ! Nan mais voilà, Barbe Blanche, euh... Il va pas hésiter à venir, si Ace est en données ! Et Barbe Blanche, frère, pour l'instant, il est en vacances au Barmas ! En tout cas, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification 6 épisodes ! Là, c'est... C'est clairement la plus grande react de la chaîne, donc n'hésitez pas à bombarder ! Mettez des bons clés gouttes ! Je veux voir dans les commentaires que des commentaires sur mon clé, les gars ! Voilà ! Fin de communication, c'était BonKiDFemi ! Prenez soin de vous, amour peu aux fèches ! Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ! Ciao, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada